Bonjour, dites-moi, pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? On est là aujourd'hui, alors on se retrouve devant le Sénat aujourd'hui. Alors cette décision de se rassembler aujourd'hui, elle fait suite à une demande qui avait été effectuée par les camarades de Gilets jaunes opérations spéciales, de rencontrer des sénateurs pour discuter ensemble, pour parler ensemble du dossier de la privatisation, en gros, de la décapitalisation de ADP et de la sortie de l'état du projet. Oui, suite, alors, on avait eu des réponses, jeudi 11, c'est les camarades de Gilets jaunes opérations spéciales qui avaient eu des réponses favorables pour que cette rencontre soit mise en place et pour qu'on discute ensemble du dossier. Le problème étant qu'ils ont fait face à un refus, il me semble, hier ou tôt ce matin, et cette rencontre n'a pas pu se mettre en place sans qu'aucune raison valable n'ait été donnée, en protestation par rapport à cette décision totalement inique devant cette prison qui est censée être la maison du peuple. Nous avons décidé de nous rassembler devant pour protester ensemble, remettre le dossier sur le tapis et montrer qu'on n'a pas besoin d'eux, finalement, et qu'on fait très bien de même. Mais pourquoi, justement, l'État ne veut pas que les Gilets jaunes mettent leur nez sur cette privatisation des aéroports de Paris ? Parce qu'on est dans le bon. Moi, très sincèrement, je trouve ça normal, ou du moins normal, attendu, que l'État ne souhaite pas discuter avec nous de ces progrès-ci, parce que ça montre qu'on est sur du sérieux politique, ça montre qu'on est loin de l'idéalisme des idératas, et qu'au contraire, nous avons la volonté concrète de faire bouger les choses dans ce pays et de s'impliquer sur des dossiers économico-politiques concrets. Je pense que l'establishment politique, tel qu'on pourrait le définir, qui se situe derrière moi, comprend très bien ce que sont les Gilets jaunes, comprend très bien le motif de leur colère, et comprend très bien que c'est un mouvement authentiquement populaire qui souhaite voir l'abolition de ces privilèges, privilèges authentiques cette fois. Donc, il me paraît logique qu'ils aient refusé de nous recevoir. Mais Bruno Le Maire a dit, justement, que les Gilets jaunes ne connaissaient pas l'économie, mais est-ce que lui, il connaît l'économie ? Moi, je serais très curieux de savoir, puisqu'apparemment, nous ne serions pas des gens qualifiés pour discuter de ces thématiques-là. Je serais très curieux de savoir la formation qui octroie à Bruno Le Maire le droit de débattre et de discuter en son... Alors, lui, il est énarque. Lui, il est énarque. Il est énarque. C'est-à-dire qu'il donne des tampons comme ça... Voilà, c'est formidable. Écoutez, si vous voulez, moi, je propose à n'importe qui, à n'importe qui, à n'importe qui, de faire un débat avec Bruno Le Maire. Je pense que de n'importe quel Gilet jaune peut être moins cultivé, peut être moins adroit sur ces questions économico-politiques. Donc, je trouve qu'il y a chez les Gilets jaunes une intelligence du cœur, une intelligence politique infiniment supérieure à celle de Bruno Le Maire, qui est un traître à sa patrie, comme toute sa caste politique, depuis plus de 20 ans. Donc, je pense que Bruno Le Maire devrait prendre un petit cours de soumission au réel, de comprendre que le monde ne se limite pas à Saint-Germain-des-Prés, à Neuilly ou à la zone de son parti politique, et de comprendre un petit peu plus ce qu'est le peuple français, ce qu'est la France historiquement. Mais du coup, comment empêcher cette privatisation ? Comment empêcher cette privatisation ? À mon avis, ça passe par la reprise du pouvoir concrète par nous, les Gilets jaunes, parce que de toute façon, il ne faut pas attendre nos élus, quels qu'ils soient et quels que soient leurs partis. C'est-à-dire que tous les samedis, il y aura des plus grosses manifestations ? Comment ça se passera ? Dans quelle forme ? Alors, c'est protéiforme, à mon avis. La manifestation, c'est très bien. J'ai participé à toutes les manifestations depuis l'acte 2. C'est excellent, mais on ne doit pas se limiter à ça. Après, il fait ce que doit en fonction de ton temps, de tes moyens, etc. Il faut multiplier les initiatives locales, multiplier les initiatives populaires. Je propose des choses concrètes. Moi, je fais partie d'un groupe qui s'appelle les Gilets jaunes, consignons de 91. Nous menons des actions concrètes devant ce qu'on appelle les lieux de pouvoirs profonds, c'est-à-dire des banques, des instituts de sondage, des médias, des masses médias, de manière générale, etc. Non seulement pour, avec le double intérêt, non seulement de faire prendre conscience aux gens qui nous suivent de ce que représentent ces personnes et de balancer de la data sur eux, mais également de mettre pression sur ces oeufs et gards en leur disant « Nous savons qui vous êtes, nous vous avons identifiés, nous savons quel rôle vous jouez dans ce braquage, quel braquage de la France à l'heure actuelle. » Et nous ne comptons pas non seulement nous laisser faire, mais nous comptons reprendre le pouvoir pour nous. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il y a d'autres initiatives. Les ronds-points sont une initiative, les agences sont une initiative. Certaines formes de sabotage sont une initiative. Je n'appelle pas au sabotage, comme ça je me dédouane légalement. Mais les gars, entre nous, on s'est compris. Certaines formes de sabotage sont admissibles. Il faut multiplier ces petites actions de terrain, se coaliser, ce qu'on fait déjà entre nous, puisque concrètement, tout le monde dans tel groupe connaît tout le monde dans tel groupe et on discute entre nous des actions qu'on va mettre en place. Et avec l'idée derrière de faire émerger une véritable élite révolutionnaire. Et dites-moi, est-ce qu'il vous finit, il ne faut pas faire sauter la République ? Il ne faut pas faire. Sauter la République. Il me semble que c'est le but, depuis le début. Cette République, en tout cas, moi je me prononce en mon nom, pour moi… Non mais la République. En ce qui me concerne, la République est une chose du passé et a été un désastre pour la France. J'en fais le constat fort. Parce que moi, souvent, quand je débats avec des gens, je leur dis, mais citez-moi trois choses positives qu'a apporté la République. Et les gens, ils vous disent des trucs, mais ce n'est jamais la République qui l'a fait en réalité. Bien sûr. En réalité, la République, c'est un régime néfaste pour le pays. C'est un régime néfaste pour le pays, qu'il a prouvé historiquement. C'est un régime antipopulaire, jacobin, donc profondément centralisé, donc profondément totalitaire, anti-religieux, anti-transcendental. Et je pense que… Alors, maintenant, il ne faut pas placer le charrué avant les bœufs. Une grande partie du personnel, enfin des camarades gilets jaunes… Ne sont pas royalistes, c'est sûr. Ne sont pas royalistes. Quand je parle au Mondeau, pour moi, de toute façon, dans l'acception que tu connais, toi comme moi, de ce qu'est véritablement la République française, c'est-à-dire pas seulement des institutions, mais qui portent également une vision du monde, qui portent également des objectifs antipopulaires… Moi, j'ai été attaché 7 ans ici, auprès d'un sénateur. Donc, je connais un peu le truc. Tu dois connaître un peu ses voies. Je connais le truc. Bien sûr, toi comme moi, on sait que cette République, elle doit sauter. Maintenant, je vois des gens qui ont dans les manifestations de gilets jaunes, le bonnet frigien, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là, qui ont peut-être leur vision de l'histoire, qui à mon sens est fausse et démontrée par les faits, mais portent un certain message qui va dans l'autre sens, qui va dans le sens d'une décentralisation, d'un retour à un régime plus populaire, d'un retour à un pouvoir, on va dire, central, garantissant les libertés. Quand je dis pouvoir central, c'est un pouvoir garantissant, permettant de garantir les libertés locales, vers quelque chose de plus corporatiste, à mon avis, qui porterait une nouvelle fois la question sociale sur le devant du jeu politique. Donc, je pense qu'il y a une grande dimension royaliste, une dimension jacquerie, et c'est pour ça que pendant des actes et des actes, je me ramenais aux gilets jaunes avec le drapeau de l'armée catholique royale de Vendée pour promouvoir finalement... D'ailleurs, les gilets jaunes étaient une grande jacquerie à ses débuts. C'est une jacquerie, mais c'est une jacquerie. Elle a des signations à devenir quelque chose de plus organisé, elle le devient peu à peu, mais elle a commencé comme une jacquerie. Alors du coup, comment continuer à s'organiser lorsque l'on voit quand même des gilets jaunes ? Parce que moi, je les suis auprès de toutes les semaines, je fais des vidéos sur YouTube, tout ça. Mais beaucoup d'entre eux sont quand même pas mal marxistes. Donc comment du coup les évangéliser, on va dire ? Est-ce pas nécessaire de le faire ? Que certains gilets jaunes soient marxistes ou à des vues politiques totalement posées au miel, oui. Ce qui est important, c'est qu'à l'heure actuelle, nous faisons le constat que nous avons un ennemi commun. La vision que nous allons apposer à la France de demain, c'est à nous de la choisir. C'est à nous de la choisir, et c'est à nous de la porter et de la représenter. C'est pour ça que moi, j'enjoins à chaque fois mes camarades royalistes, ou en tout cas sympathisants, ou même tous ceux qui ont à cœur l'intérêt supérieur de la nation française, de venir se mobiliser sur les manifestations. Maintenant, que des camarades marxistes soient présents, oui. Est-ce qu'il faudra les virer ? Non. Ils portent eux aussi un message politique, ils portent une légitimité. Et moi, je suis là pour qu'on sectarise finalement ce qui serait le malheur des gilets jaunes, pour qu'on sectarise les gilets jaunes. Le gilet jaune défend contre la mort, on est tous finis dans le gilet jaune face à un ennemi commun. On est tous français face à un ennemi qui est Macron. On est tous français, et que l'on le veuille ou le non, beaucoup de marxistes, ou de gens que tu identifierais comme tels, c'est-à-dire de gens qui se disent profondément de gauche, etc., etc., le font en leur nom, à travers des idéaux politiques qui sont respectables, d'après leur vision, qui sont profondément populaires. Et de toute façon, à la Révolution, il y avait combien de républicains ? Très peu. Extrêmement peu. Et ils le sont devenus par la force des choses. Voilà. Et du coup, si demain, on fait de la poétique fiction, si demain, on est sur un régime royal, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a justement la figure du roi ? Alors avant de se poser cette question, il faudra déjà savoir comment cette structure royale va se mettre en place. Quand on me dit, es-tu pour mettre un roi de France ? Bien sûr, à condition qu'il soit un roi de France. Oui, pas un Louis-Philippe, quoi. C'est-à-dire, je ne parle même pas d'une question personne, je parle d'une question d'institution. C'est-à-dire qu'en roi de France, aujourd'hui, on a un pléthore. Moi, je ne me pose pas sur des questions légitimistes, c'est des questions qui ne m'intéressent pas. Parce que justement, ce serait desservir notre cause, nous, royalistes au XXIe siècle, que d'aller chercher dans le passé, finalement, des références qui nous manquent aujourd'hui. Je pense qu'à la France du XXIe siècle, il faut un roi du XXIe siècle, en connexion avec le combat qui a été des gilets jaunes. Que le prince de Bourbon-Parmes ou que les héritiers, etc., se prononcent pour au con les gilets jaunes, ne m'intéressent pas. Pour moi, le sens profond du roi et qui a fait la grandeur de la France et qui a fait la grandeur des rois, c'est avant tout l'élection par les comptes. Si on transpose ça de manière moderne, il y a des comptes qui émergent parmi les gilets jaunes, c'est-à-dire des personnes qui s'impliquent plus que d'autres, qui vont plus au bout de ce projet, je ne prétends pas en être nullement, mais qui vont plus à bout de ce projet. Et je crois, quand on est français et catholique, comme moi, on croit à l'homme providentiel, au souverain, au destin supérieur de la France, au destin christique de la France et on sait que Dieu n'abandonnera pas la France et le Christ n'abandonnera pas la France. Donc moi, je me pose dans cette perspective. De certaine manière, un roi, tout comme un chef, se sécrète. Il ne se sécrète pas. À la seconde même, où nous serons sur la question de choisir quel est le chef, etc., c'est qu'il n'y aura pas de chef. Un chef émerge de lui-même. Après, ça, c'est des questions qu'on se posera in fine, in fine. Si notre projet aboutit en tant que gilets jaunes, c'est mon souhait, on verra la fin qu'il prendra, etc., nul n'est profiteur sur le pays. Et là, à court terme, comment vous voyez, vraiment à court terme, les élections qui arrivent, les législatives, est-ce que… Les éloquois ? Je sais bien, mais moi, ce que je pense, c'est que s'il y a des européennes qui arrivent, si Macron arrive premier, c'est une façon de le légitimer. Ah bon ? C'est-à-dire que lui va communiquer dans le sens où il dira « Je suis premier, je suis légitime encore en tant que Bernard biblique et je suis peut-être le seul recours en tant qu'autorité tactique. » Oui. En tout cas, c'est lui, c'est ce qu'il dira. Mais il a raison. Alors là, je vais peut-être te choquer, mais il a raison. C'est le seul représentant républicain à la République et il représente parfaitement la République. Mais alors, du coup, alors ça le maintient. Ça le maintient dans le paradigme actuel, tout à fait. Mais le paradigme actuel peut du coup continuer parce qu'il dira « Voilà… » Ah mais ça, ça dépend de nous, camarades. Ça dépend de toi, ça dépend de moi, ça dépend de ceux qui sont ici, ça dépend de tous les gilets jaunes dans leur cœur, etc. Justement, Emmanuel Macron nous adresse un défi et tous ceux qui sont derrière lui nous adressent un défi. Ils adressent un défi aux Français qui est de dire « Maintenant, c'est à vous de vous impliquer, c'est à vous de reprendre votre souveraineté, c'est à vous de vous impliquer sur le terrain politique. N'attendez rien des élections. Moi, je n'attends rien des élections, je n'attends rien du système d'hier. Impliquez-vous sur le système politique puisque ça ne se fera pas sans vous. Alors du coup, quand Ingrid Levasseur va aux européennes, c'était une connerie ou il aurait fallu qu'elle y aille ? Elle l'a fait en son nom. Elle peut continuer à le faire dans son nom. Je constate sur le terrain, par les décisions qui ont été prises en âgé et par les retours qu'on en a, que ce projet était extrêmement populaire au sein des gilets jaunes à raison à mon avis puisque nous sommes ayant la volonté d'être un groupe révolutionnaire, d'être au-delà d'un groupe simplement révolté, d'être des révolutionnaires. Faire une liste aux élections européennes reviendrait à souhaiter quelque chose de ce système d'élections représentatives que nous ne souhaitons plus en France. Ingrid Levasseur l'affluence son nom. Qu'on soit d'accord ou pas avec son projet, moi je n'étais pas d'accord avec son projet. Je pense qu'il aurait été pour le coup ou stupide ou très malvenu d'y associer les gilets jaunes et le résultat s'est vu. Le résultat s'est vu immédiatement que tu as pu le constater comme moi. En AG, son projet a été unanimement balayé. Elle a été obligée de le retirer. Je trouve ça très bien. Maintenant, si une grille Levasseur va se présenter aux élections européennes, qu'elle le fasse. Elle s'écartera, elle perdra son crédit. Alors du coup, les élections, ça ne peut pas marcher. Non. Bon. Pour avoir, pour prendre le pouvoir, il y a deux façons de prendre le pouvoir. Il y a soit les élections, soit une sorte de brumaire. Et encore, élections, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que les élections, tu restes tributaires du système qui garantit la possibilité même de ces élections. N'importe quelle personne qui serait élue, y compris de notre camp à l'heure actuelle, on peut s'imaginer un scénario où il serait élu au suffrage universel, etc. Au 5ème République. Au 5ème République et au sein de l'Union Européenne dépendrait d'institutions, de traités, de groupes privés, de groupes d'intérêts privés qui influeraient sur sa politique. Donc, je n'adore rien de ça. La seule possibilité de prendre le pouvoir à l'Akraine... C'est un 18 brumaire ? Une sorte, je dis ça parce que c'est pour Youtube ou pas que... Non, la seule possibilité que le terrain nous impose, que le réel nous impose aujourd'hui, c'est de prendre le pouvoir. Après, est-ce que moi, je ne suis pas partisan de la force ou de l'action violente, directe, etc. parce qu'on sait quand la violence commence, on ne sait jamais quand elle se finit. Le fait est que... Oui, mais elle permet à ce que le législateur et l'exécutif écoutent. Oui, mais quand on parle de guerre civile, guerre civile, c'est une faction de la population qui se dresse contre l'autre. Je n'ai pas l'impression d'assister à une guerre civile. Non, je ne parle pas de guerre civile. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que surtout dans le contexte international actuel avec les corps constitués que nous avons qui en vont gros sur la patate et particulièrement l'armée, je pense que la révolution est tout à fait possible. Maintenant, la vraie question, ce n'est pas révolution par révolution. La révolution s'impose. La question, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en place à la place ? Forcément, révolution, ce n'est pas de coup d'État. Ça peut être ? Un coup d'État. Un coup d'État ? Il se poserait en tout cas un changement profond des institutions si on veut qu'il arrive à terme. Si on veut qu'il arrive à terme dans la présentation de l'ambition des Gilets jaunes. Mais on est tout à fait d'accord là-dessus. Maintenant, ce coup d'État, la révolution, tout ça, enfin, on ne va pas, elle est possible. Elle est possible. La question, c'est qu'aujourd'hui, nous devons gagner en maturité. Nous sommes un jeune groupe en France. Nous sommes un jeune groupe Gilets jaunes. Nous avons moins de six mois d'existence. On doit gagner en maturité politique et surtout une révolution aboutie quand on y projette une vision sur le long terme. Alors, tu as, ce n'est pas seulement souhaiter la chute du pouvoir, c'est savoir ce qu'on va faire après cette chute du pouvoir. Pour l'instant, le débat se remplace. Je pense qu'on est à peu près d'accord sur une très grande thématique que sont le Frexit, le RIC, le retour à moins de... Mais ça, c'est de la démocratie, ça. Ça, c'est de la démocratie. C'est la démocratie. Mais ce n'est pas... Ce n'est pas la monarchie. Pour toi, la monarchie, ce n'est pas la démocratie ? Non, pour moi, moi, je ne suis pas un démocrate. Je ne pense pas que la démocratie soit le... Bon, ça, c'est mon avis. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas en démocratie qu'on n'est pas libre. Non, mais j'entends bien. Je ne suis pas moi-même sensiblement démocrate. Du moins, pas sur ce que la forme actuelle. Mais il faut quand même savoir, il y a les deux... On va dire, le seul système politique qui n'a jamais existé sur ce pays qui a garanti des votes constants en assemblée avec participation libre, c'est le Royaume de France. C'est le Royaume qui a garanti un système. Mais ce n'est pas une démocratie. C'est de la démocratie directe. Enfin, ce n'est pas un... Bon, on ne va pas chibonner là-dessus. En tout cas, qu'est-ce qu'il faut faire à court terme, au niveau des gilets jaunes ? C'est ça, le message ? Au niveau des gilets jaunes, je ne donnerai jamais le message des gilets jaunes. C'est une question principe parce que de toute façon, on est les Français. On ne suit pas les directives et je ne suis pas légitime pour les donner. Ce que je peux dire, en tout cas, à ceux qui, derrière leur écran, s'indignent ou adhèrent, c'est que rien ne se fera sans vous. Rien ne se fera sans vous. Rien ne se fera sans toi. Rien ne se fera sans moi. Et qu'il faut s'impliquer au quotidien. Rejoignez les ronds-points. Rejoignez les groupes. Participez aux manifestations. Montez vos propres groupes. Commencez à devenir des adultes, politiquement, et des adultes, dans ce pays qui consiste à dire « Je prends mes responsabilités en tant que Français. » Et si je ne suis pas d'accord avec telle ou telle initiative, je ne vais pas seulement poster un commentaire sur Facebook, mais je vais aller en nager, je vais monter un parti, je vais monter un groupe, je vais monter une coalition qui va permettre de débronner ça. Bon, et c'est mis à fond. Voilà, et c'est mis à fond de toute façon. Mais même, je vais dire, tout bête, j'ai des voisins qui en ce moment... Non, je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas les griller. Je connais des gens en ce moment qui montrent leur propre groupe d'action un peu partout en France, qui vont bloquer des préfectures, qui vont bloquer des permanences, etc. Rien que ça, c'est génial, tu vois. Rien que ça, c'est génial. Et qu'on soit d'accord ou pas d'accord, sortons de ce paradigme, finalement, de spectateur de la société du spectacle de Borienne. Enfin, non, ce n'est pas de Bor, mais bon. Du moins, il n'est pas allé au bout de ce concept, le pauvre. Mais sortons de ce paradigme du spectacle de la société moderne qui consiste à juger comme un demi-dieu derrière un écran et poster son commentaire sur Facebook avec les doigts pleins de doritos et impliquons-nous... Allons-nous dans la rue, allons dans la rue, faisons des actions. Il n'y a pas beaucoup, malheureusement. Il y a quelques-uns des réalistes. J'avais vu Cercle Richelieu. Bien sûr ! Deux, trois autres. Et même, je dirais, même de droite qui vont dans la rue et qui aillent dans la rue. Il y a eux aussi. Ah, très bien. Montre-moi. Génial. Merci beaucoup. Merci à toi, écoute.